Vous écoutez, vous écoutez, l'amour, ensemble, nous allons pour une très, très grande histoire d'amour. Elle est un peu à poil quand même, non ? Elle est un petit peu tout le temps à poil, c'est un peu une roulure. Stéphane, bonjour. Bonjour. Je me présente, moi c'est Anne-Marie, dans le jargon du football, on pourrait dire que je suis une sorte de position de hors-jeu, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une partie de mini-golf qu'on aurait proposé à Amadou et Maria, autour de laquelle, du coup, rien ni personne ne finit jamais au trou, ce qui est un peu dommage. Je suis célibataire, sèche comme une croûte de pizza et ravi de vous en compte. Et d'autant plus ravi que même si physiquement, du fait de ce petit côté gendre idéal, que vous donne aussi bien votre absence de calvitie que votre regard aussi doux que rieur, eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre ce chanteur français aussi talentueux que quasiment affonne depuis le début de sa carrière. Je parle bien évidemment du charmant Étienne Dao et la version aussi maraquée que c'est rêveré de ce sportif aussi à l'aise sur un vélo que sous OPO, qui est le sympathique, et désormais retraité, Richard Vire. Moi, cool, déjà. On ne peut pas être toujours sympa. Non, on ne peut pas. Eh bien, malgré ce physique de jeune dernier, dirons-nous, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un journaliste, producteur, DJ et animateur de talent, qui, après avoir débuté sa carrière en 87, ce qui ne nous rachénie pas assez, sur la célèbre station Iguanodon, la radio des Scouts de France. Exactement. Puis dès 91, sur 8FM, la radio number one sur le bassin d'Arcachon, eh bien, n'a pas hésité dès 96 à jouer à la carte de l'expansion, en devenant pendant quatre longues années le présentateur du doux stress culturel sur France 3. Culturel, oui, culturel. Bref, une exposition médiatique de proximité qui ne vous a, cela dit, pas empêché de venir tenter votre carrière d'animateur à Paris, puisqu'après avoir raté de peu le casting du juste prix, eh bien, vous avez fait l'honneur immense de vous confier. Immense. De vos 26 ans à l'époque, la présentation du célèbre jeu Tac ou Tac TV. C'est merveilleux. Une expérience télévisuelle, avouons-le, franchement... Culturel, je vous avais dit. Franchement déprimante, mais qui au lieu de vous faire envisager sérieusement le suicide, vous a au contraire poussé à créer des 2000 ans, puis la production. Une société avec laquelle vous avez développé et vendu en différentes chaînes du câble et de la TNT de nombreux projets axés sur la culture et surtout la musique, qui au final reste votre grande passion. Tout à fait. Puisqu'en 2012, alors que vous étiez en passe de devenir une sorte de David de Guetta de proximité à Miami, où vous pensiez même vous installer définitivement... Le meilleur, le monde parfait, quoi. Eh bien, vous n'avez pas hésité à implanter vos platines et votre carte verte pour revenir jouer les animateurs sur France 4. Une chaîne du service public aussi innovante que formidable, mais qui ont le fait tous en termes d'audience. Et telas un peu l'équivalent du mouv' chez France Télévisions. Bref, une confidentialité qui ne vous a cela dit pas dissuadé d'accepter de co-présenter avec Justine Fraioli, votre ami des AA, les animateurs anonymes, l'émission intitulée qui chante le plus juste, dans laquelle une centaine de chanteurs amateurs participent à un karaoke géant. Une idée formidable qui, d'une certaine manière, vous rapproche de mon père, en fait, dans le sens où je sais qu'à bon petit niveau, il a été élevé en région PACA, un véritable berceau de la flamette et tricolore par un père qui, en sa qualité de CRS, a toujours eu une passion, aussi bien pour la chanson que pour la baston. Eh bien, tout ce fait, je peux vous dire, qu'au cours de ces soirées, intitulées qui choutent le plus juste, qui improvise chaque soir de défaite de l'OM, avec ses amis de Raton, vous croyez-moi, qu'à l'aide de son micro-chef, comme il avait surnommé sa matrape, moi je ne peux vous dire que mon père et ses amis du Front National, où il a se massacré plus d'un titre de séjour. En parlant de prendre au cher, justement, sachez que si le petit-fils de l'inventeur, de l'interrupteur, va-et-vient, qui est en vous, n'a pas peur, le temps d'une soirée, de bancher à une femme aussi consentante que Verge Thuré, eh bien, j'ai autant vous dire qu'on m'a pris ce femelle de l'amour, et moi-même, je serais absolument ravie à l'idée de pouvoir prendre un petit coup de gelasie, tous ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition, en attendant, et sachez qu'après l'émission, eh bien, fin de la trêve hivernale oblige, j'irai tenter ma chance avec les clodos de la station Bonne Nouvelle, donc aussi comme moi, le logement vacant de l'amour qui est en vous, donc un fruit finalement, celui de se faire enfin squatter, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.